Bonjour à tous Hop, je vais vérifier si ça filmait bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour la série tuto sur l'album bébé Alors, je suis à ma deuxième prise pour le tuto d'aujourd'hui Parce que, voilà, j'ai fait une erreur, donc une erreur encore ça passe Que j'ai rectifié pendant le tuto Et puis j'en ai fait une deuxième énorme Donc je me suis dit, c'est bon, je vais recommencer le tuto, ça ne sert à rien de continuer Donc ce qui fait que, alors malheureusement, dans le tuto il y avait l'explication pour faire la fermeture avec l'onglet rotatif Donc je vous ferai un autre tuto si vous le souhaitez Où je ferai ce fermoir sur l'album suivant par exemple Et puis voilà Donc on a un rabat tout simple qui fait la largeur de ma page Alors bien sûr là on est sur le côté recto de la page C'est à dire qu'on a la pochette ici Donc quand on dit la largeur de notre page, c'est la largeur de la pochette Pas la largeur de la page complète Puisqu'on est bien d'accord qu'on s'arrête à la pochette ici Là il va y avoir la carte Donc on a un rabat tout simple Avec un gousset de 3 mm ici Si vous faites un rabat ici, enfin un fermoir avec une languette qui se rabat Il faudra aussi mettre les 3 mm de gousset en bas Et donc à l'intérieur j'ai décoré tout Donc ici j'ai mis que du papier déco Puisqu'on va avoir, alors je vous montre un peu ce que ça donne On va avoir tout le mécanisme qui va cacher notre page Donc ça ne sert à rien de mettre du papier déco ici Ici j'ai mis un petit papier déco Qui est un peu en hauteur par rapport à la page Puisque le mécanisme va cacher un petit peu de la page ici Voilà, donc on démarre à partir d'ici Donc pour faire ce fameux mécanisme Donc ça c'est, que je vous dise un petit peu sur quoi on part Ça c'est une interaction qui a été créée par Tanuc Creative Donc vous pouvez retrouver aussi sur sa chaîne YouTube Elle, elle l'appelle en anglais la pop-up card Donc la pop-up card, voilà, tout simplement Donc quand on va ouvrir la page, en fait on va avoir nos deux cartes Qui vont sortir ici, sur lesquelles on va pouvoir poser des photos Et puis ici on va pouvoir en mettre deux Moi j'ai élargi ici, puisque elle c'était vraiment la place d'une seule photo Moi j'ai élargi pour pouvoir en mettre deux ici Donc je vais vous donner les mesures Et puis on est parti On met ça de côté Donc ça, pour faire ce mécanisme On va avoir besoin d'un grand morceau Donc qui va faire, hop, je l'épine tout Qui va faire en long 25,5 et en large 20 cm Donc on prend une feuille neuve Ici, donc on va tailler avec le massicot Donc on a dit 20 cm Alors là, moi je ne prends pas du papier 300 g C'est du papier blanc épais Des blocs blancs, noirs et craft de chez Action Mais par contre Je prendrai du papier 300 g pour les cartes Plus tard, je vous expliquerai Donc là on a fait 20 cm Ici, en format paysage On va prendre 25,5 cm Pardon Ça je vais le garder Ensuite On prend notre papier dans le sens paysage encore Et là On va se faire Une marque en bas En partant de la gauche vers la droite Une marque à 2,5 cm Une autre marque à 5 cm Et en partant d'en bas à droite Moi je mets le bord de mon papier sur le 5 Je me fais une marque à 2,5 cm Et une marque à 0 cm Ces marques On va marquer les plis Tout simplement Donc sur les 4 Qu'on vient de faire Ensuite Je vais tourner mon papier d'un quart de tour Je vais m'occuper des 2 marques de plis dure ici Celle-ci, je n'y touche pas du tout Je les laisse comme ça maintenant Jusqu'à la fin Ici On va prendre Pareil La règle et le crayon On va faire une marque sur le premier pli Donc là on en a 1 et 2 Donc sur le premier pli Je vais partir de la gauche Je vais me faire une marque À 2,5 Attendez que je recalcule Ouais À 2,5 Et ici En partant de la droite À 2,5 Aussi Ensuite Ces marques On va les relier en diagonale Hop Je l'ai fait À main levée Donc toujours en pli On ne coupe pas On va les relier Donc le point Ici c'est le deuxième pli Voyez Ici c'est le deuxième pli Donc la pointe On va la relier À notre marque Qu'on vient de faire Et on va relier ensuite À la pointe en bas En pli Donc là moi Je le fais directement Sur la planche De traçage Enfin sur la planche de découpe Pardon Mais vous pouvez le faire Soit sur votre planche de traçage Ou alors aussi Avec le massicot Là je le fais ici Pour montrer à ceux Qui ne sont pas forcément équipés De ça Ou pour qui C'est trop compliqué De le faire au massicot Qu'on peut le faire comme ça Sur du plat Il faut juste un petit peu Appuyer avec Votre plioir Ou avec un pointeur Comme ça Maintenant Alors je vais effacer un peu Maintenant Donc on va marquer Les deux grands plis Qu'on a fait Hop Tac Donc vous voyez Ils sont marqués Dans le sens où Ils vont vers le bas En fait Mes deux plis Et là ce que je vais faire C'est que mon pli Mon premier pli Celui du milieu Lui il va vers le haut Là je le tiens En allant vers le haut Ici Cette partie là Dans le triangle Je vais la pousser vers le bas Et je vais pousser Et je vais pousser les plis De mes diagonales Vers le haut Voilà Vous voyez Ça va faire ceci Je vais pousser un peu ici Hop Voilà Vous voyez Donc j'ai mon pli Au milieu Qui va vers le haut Ici je le pousse Vers le bas Et mes diagonales Vers le haut Voilà Je le marque bien De l'autre côté Je fais pareil J'ai mon pli Au milieu Qui va vers le haut Le pli ici Toujours du milieu Je vais le pousser vers le bas Et je vais pousser Mes plis de diagonale Vers le haut Ce qui nous donne Ceci Vous voyez Voilà Là je vais bien marquer Avec mon plioir Voilà Maintenant je vais retourner Donc ça veut dire Avec les plis vers le haut Et je vais me couper Deux petits morceaux Donc deux morceaux Qui vont faire 10 de long Sur 2,3 de large Donc 10 de long 2,3 de large Et là j'ai combien ? J'ai pas assez Et là Oh j'ai assez Alors Prenez dans vos chutes Pour faire des petits morceaux Comme ça Voilà Donc là J'ai mes deux petits morceaux Je vais limer un petit peu Je mets ça de côté Donc là Sur mes deux morceaux Je pars Du bas à gauche Je me fais une marque A 2,3 Et sur l'autre Pareil C'est vraiment les deux Exactement les mêmes Donc 2,3 Et cette marque A 2,3 Je vais la relier A la pointe En haut A gauche Hop Comme ça Pareil ici Et je vais couper ça Donc vous pouvez le faire au ciseau Vous pouvez le faire au massicot Au cutter Ce qui vous arrange Alors ensuite Ces deux morceaux On va les fixer Sur notre grand mécanisme Donc On va les fixer Donc toujours Les plis vers le haut Là Cette pointe Cette pointe Va aller se positionner Sur Je vais Je vais la crayonner Comme ça Vous allez voir Voilà Donc Je vais vous montrer De plus près Voilà Ici vous voyez Donc on a Toujours les plis Vers le haut Notre pointe Elle va aller se mettre Ici Là où j'ai crayonné Donc dans le triangle supérieur Donc en haut à droite Donc on va poser ça Alors faire attention De ne pas déborder Avec la colle Parce que sinon Le mécanisme S'ouvrira pas Et on pose la pointe Alors là On le pose seulement Et On le plie Pour voir Si on est Bien droit Le long Du mécanisme Ici Donc là Je l'ai repoussé un peu Hop Et Je lisse bien Avec le pli Je fais pareil De l'autre côté Donc c'est pareil On le met toujours En haut Pas en bas Donc en haut À gauche Là cette fois-ci Et on pose la pointe On pose la pointe On ferme le mécanisme Là vous voyez Il va un peu Vers le milieu Comme ça Donc Je le pousse un peu Vers l'extérieur Hop Voilà Mais toujours faire attention À ce qu'il se maintienne bien Dans le triangle Voilà Là on a notre mécanisme On va y poser Deux cartes Donc on va prendre Des cartes Qui vont faire Neuf par treize centimètres Pour faire Deux emplacements Photos De neuf par treize Donc moi Je vais prendre du papier 300 grammes Petit aparté Le papier 300 grammes Que je prends Je le prends chez Action C'est ces blocs là C'est ces blocs aquarelles Alors aquarelles On s'en fiche Mais c'est juste Que c'est le seul papier 300 grammes Que j'ai trouvé Chez Action Faites très attention Parce qu'en ce moment Donc là vous voyez C'est le blanc Et en dessous Celui-ci Il n'est pas blanc Il est rosé Alors il faut faire Très attention Parce qu'apparemment Ça c'est leur nouvelle collection Et le problème Alors vous me direz C'est très joli Moi je le trouve très joli aussi Ce blanc un peu rosé Sauf que ce papier Blanc rosé Il fait 300 grammes aussi Mais c'est pas du tout La même qualité Puisque là vous voyez Je vous prends Une chute Je le plie Alors j'ai pas fait De tracé Mais peu importe En fait quand on le plie Vous voyez là Il craque complètement Donc on peut l'utiliser Pour faire des cartes Ou des choses comme ça Mais si vous avez besoin De faire un pli Pour une bande de collage Par exemple C'est juste atroce Et le problème C'est que dans le temps A force de faire ce mouvement là Votre papier Il va continuer à craquer Et il va déchirer Voilà vous voyez J'ai à peine tiré Donc faites très très attention A ces blocs là Qui pourront être utilisés Mais pas pour faire Pas pour faire des mécanismes Ou des rabats Ou des choses comme ça Donc s'il y a du blanc blanc Prenez le Mais pas le rose Alors donc Aparté terminé Moi je vais prendre Donc une feuille blanche 300 grammes Et donc je vais me faire Deux cartes Comme je vous disais De 9 à 13 centimètres Alors je prends du 300 grammes Pour faire les deux cartes Parce que c'est un peu plus rigide Donc ça va mieux se tenir Vu que c'est des cartes Qui vont être un peu Comment dire Elles vont être maintenues Juste par les petites Par les petites languettes là Après vous pouvez mettre Du papier un peu moins épais Il n'y a pas de problème Vous pouvez prendre ce papier là Le blanc Le blanc des Des blocs Blancs craftés noirs Voilà Donc une fois qu'on a Nos deux cartes On va les coller Donc c'est là Que j'avais fait l'erreur Tout à l'heure On va les coller Sur les languettes Donc toujours les plis Vers le haut Vers nous Et on va plier nos cartes On va coller nos cartes Pardon Sur les languettes Comme ça Donc vous voyez Et sur le coin supérieur gauche De la carte Va être collé Sur la languette Voilà Donc on met de la colle Sur toute la longueur De la languette Et on colle notre carte dessus Alors il faut faire attention A ce qu'elle soit bien alignée Au mécanisme Voilà Alors pareil On ferme le mécanisme Pour voir Ça me paraît Pas trop mal On aligne Une fois que c'est bon On passe le plioir Pour fixer tout ça Hop Et on revérifie Et là c'est parfait On va faire l'autre Donc pareil J'aligne Comme je peux là Et puis je ferme Le mécanisme Pour bien aligner Alors là par contre Hop Voilà Là c'est bien Et je fixe Alors attendez Je vais juste Re-vérifier Parce que je crois Que ça bouge un peu Non c'est bon Ça n'a pas bougé Voilà Donc là on a Nos deux cartes Fixées Sur le mécanisme Maintenant on va fixer Notre mécanisme A la page Donc Je prends ma page Le mécanisme Va être Fixé ici Alors Les deux plis là On n'y a pas touché Jusque là Je vais les plier Voyez là J'ai mes plis Vers le haut Là je vais les plier Dans le même sens Ce qui fait que Ça va nous donner Ça Avec Donc le mécanisme Qui va se poser Comme ça Voilà Et vous voyez Qui fait presque La largeur de la page Donc C'est pour ça C'est pour ça que je vous disais Que ça ne sert à rien De mettre du papier déco Ici Ensuite Donc pour fixer tout ça On va d'abord Mettre de la colle Sur cette partie là Donc Vous voyez Ce Cette première bande là Ici Donc je mets de la colle Partout Bien sur les bords Si vous voyez Qu'il y en a un peu trop Là Vous voyez Sur le coin Je trouvais qu'il y en avait Un peu trop Hop On va vous racler Voilà Et là On va Bien aligner Le bord du mécanisme Sur le bord de la page Alors il faut faire attention Parce qu'on a le On a le Le gousset de 3 mm Donc il ne faut pas se tromper Il faut bien aligner Le mécanisme Sur le premier pli Pas sur le deuxième Quand on l'a bien aligné Alors on l'aligne A droite et à gauche aussi Parce que moi Je ne l'avais pas fait là Donc soit vous mesurez Soit vous faites à l'oeil A l'oeil c'est très bien Et une fois Qu'on a fait ça Hop là c'est bon Là je replie Mon rabat Alors en respectant Bien mon gousset En le mettant Bien Bien perpendiculaire Vous voyez Je me garde bien perpendiculaire Et donc Là je vais pouvoir Passer mon plioir Puisque Je ne vais pas abîmer Mon rabat là Mon gousset pardon Puisque j'ai mon mécanisme En dessous Qui Qui prend de l'épaisseur Et du coup Qui le protège Donc là Je passe bien Je le rouvre Donc Avec le mécanisme En haut Vous voyez Et là Je vais mettre Ma colle Ici Donc sur le même morceau Que le premier Pareil Je lisse un peu Pour pas que ça aille Déborder partout Mais il faut quand même Qu'il y en ait Sur les bords Voilà Et je vais me mettre Alors vous voyez Là j'ai les deux plis Comme ça A gauche Je vais les rabattre Complètement Donc complètement à plat Et je vais me mettre De la colle Sur Le Le plus à droite En fait On va dire Si vous tournez Votre page Dans l'autre sens C'est le C'est le morceau En fait Qui est le plus Vers Vers le Vers le gousset Vers le pli Du rabat Je suis désolée Si je ne suis pas Très claire J'ai un peu de mal A m'exprimer Aujourd'hui Je suis un peu fatiguée Et pareil On lisse bien Et là On va Refermer la page Alors Soit vous fermez Le rabat Soit vous fermez La page en elle-même Moi je vais fermer La page en elle-même Toujours en faisant Attention Que le Le gousset Soit bien Perpendiculaire De ce côté là Et On ferme tout Et on passe Le plioir Sur nos deux parties Encollées Voilà Voilà Il faut prendre le temps Il faut prendre le temps Vous prenez bien le temps De lisser Parce que là Il va y avoir Une pression assez forte Sur la bande Qu'on a encollée En dernier Donc là Ce que vous faites C'est que vous dépliez Tranquillement Légèrement Là moi je vois Que j'ai mon mécanisme Qui a du mal A tenir Sur Ici au niveau De Du fermoir Donc ça veut dire Que c'est pas encore Bien collé Donc On continue Là Je vais faire ici aussi Et pareil On ouvre légèrement Je vois que Ici C'est pas bien collé Hop Voilà Si vous avez besoin De rajouter de la colle Sur les bords N'hésitez pas Surtout Voilà Et là on vérifie Le bon fonctionnement Et là je vois Que ça bloque Moi Alors là c'est moi Qui ai fait Qui ai pas fait Les calculs Comme il fallait Tout simplement Parce que normalement Vous voyez Les cartes rentrent Toutes seules Là je suis obligée De les aider Pour qu'elles rentrent Donc ça c'est pas normal On avait fait 9 par 13 Je vais enlever 1 cm Tout simplement Donc là je me mets Vous voyez Sur ma planche Hop Je me mets bien parallèle Sur une ligne Et avec mon cutter Je vais couper 1 cm Oui on va voir Si ça suffit Si je ferme ici Non ça suffit pas Non plus Attendez Je vais quand même Essayer avec les deux Tac Tac Ouais Alors comme ça ça va Moi ça m'embête de les raccourcir plus Parce que sinon ça fait quand même des photos très petites Donc on peut se dire 9 par 12 C'est très bien Il faut les aider un petit peu Là moi je vais arrondir les coins ici Comme ça ça va peut-être Un peu moins buter Et donc là Ouais il faut les aider un petit peu Mais c'est pas mal Donc ça fait Une interaction comme celle-ci Ce qui fait qu'on a Deux emplacements aux photos ici Deux emplacements aux photos ici Et on peut en mettre une aussi Alors soit une complète ici Soit une qu'on peut tailler en rond Et puis glisser derrière Les tigres D'ailleurs j'aurais pu faire une petite découpe Ça aurait été sympa tant pis Voilà en tout cas En tout cas on a une jolie interaction Ici Vous pouvez mettre du papier uni Ici et là Moi je vais rien mettre Parce que voilà c'est pour mon Pour mon filleul Donc bon C'est pas nécessaire On mettra les photos directement Ça fera moins de poids Mais voilà On a fini Moi je vais finir de décorer ici Et la bande Et puis ce sera terminé Voilà Donc en tout cas J'espère que ma vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A me laisser un petit pouce Un commentaire Si vous avez des questions N'hésitez pas J'y répondrai avec plaisir Et puis si vous n'êtes pas abonné Je vous laisse le faire Et bien sûr Si vous vous abonnez aujourd'hui Pensez à cliquer sur la petite cloche Pour pouvoir être prévenu Des futures vidéos Que je posterai Voilà Donc moi je vous souhaite en tout cas Une très bonne journée Je vous remercie de me suivre Et puis je vous dis donc A la prochaine La prochaine vidéo Ce sera le tuto ici Sur la page numéro 4 Verso Et donc on va faire la cascade A pousser Avec les deux portes Et la carte qui ferme les deux portes Voilà Donc à très vite Pour cette vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada